alors terminé le film avec les fonctions composées vidéo 2 on va faire quelques exemples de fonctions composées et essayer de trouver leur dérivation alors si f est égal à 2x plus 1 le tout au carré on se souvient de la formule la dérivée de lui carré ça fait deux primes donc ici on va voir deux c'est ma puissance que je redescends fois une prime donc la dérivée de 2x plus 1 dérivée de 2x plus 1 qui sera égale à 2 x plus 1-1 prime qui sera égale à 2 2 x plus 1 je perds ma puissance puissance comme ça et du coup on calcule deux fois de 4 facteurs de 2x plus 1 j'ai dérivé f prime 2x sera égale 4 facteurs de 2x plus 1 au carré donc là j'ai utilisé une variante la variante de k du carré donc ça veut dire que faire car deux prix ce sera toujours 2 x plus 1 2 je vais garder mon cas 3 donc je dérive g prime de x sera égale à 3 fois mon 2 de la puissance dont une prime qui vaut 2 aussi et je réécris 2x plus 1 donc trois fois deux six fois de 12 12 facteurs de 2x plus 1 alors on va attaquer avec les racines carrés donc h 2 x est égal à racine de 2x moins 1 donc là on sur lerons est sur le format racine de u racine de 2 u racine de 2 u racine de u racine de u racine de u hacine et c'est ce qu'il y a faut la racine donc c'est deux x mois a quand même après ça mais mon prix c'est la dérivée de 2x-1 qui donne 2. Donc mon U' ça fait 2 sur 2 facteurs de racine de U. Donc on réécrit 2x-1 et là on constate qu'on peut supprimer les deux. H' qui est égal à 1 sur racine de 2x-1. Si on a une variante, je repars sur f de x. F de x est égal à 3 facteurs de racine de 2x-1. Donc là on est sur une variante. K racine de U, si je dérive, ça donnera K U' sur 2 racine de U. Donc mon U c'est toujours 2x-1, sa dérivée c'est 2. Donc je vais avoir ma dérivée f' de x qui va être égal à 3 fois 2 sur 2 racine de 2x-1. Donc on peut toujours supprimer les deux là. Donc il restera f' de x qui sera égal à 3 sur racine de 2x-1. Alors si on utilise maintenant la fonction inverse. Alors si j'écris G de x qui est égal à 1 sur 3x-1. Donc là on est dans le format 1 sur U. 1 sur U si on le dérive, ça fait moins U'. Donc U ça va être 3x-1. Non U' 3 fois 2, 6x. Donc G' de x sera égal à moins ma dérivée 6x. sur 3x au carré moins 1, le tout au carré. Une variante h de x est égale à 2 sur 3x au carré moins 1. Ma variante que je vais utiliser ça va être k sur u', je le dérive, ça va me donner moins k u' sur u carré. U c'est toujours 3x au carré moins 1, donc sa dérive c'est 6x. Donc quand je vais dériver h' de x, je vais avoir moins 2 fois mon u' 6 x sur 3x au carré moins 1, le tout au carré. Et on réduit 6 fois 2, 12, moins 12x sur 3x au carré moins 1, le tout au carré, h' de x. comme-ci. Alors avec quelques fonctions, hélène, donc j'ai f de x qui est égale à hélène de 2x moins 1. Donc là, on est sur du hélène de u. l'hélène de u, et bien ça me fera u' sur u. Donc f' de x sera égale à u' la dérivée de 2x moins 1 c'est 2 sur u de 2x moins 1. Petite variante, tu as dit que c'est égal à 3 l'hélène de 2x moins 1. Et on va voir k l'hélène de u de 2 prime, et bien ça me donnera k fois u prime sur u. Donc ça va être le k, je le garde. Mon u prime, c'était 2 sur 2x moins 1. On réduit. g prime de x sera égale à 6 sur 2x moins 1. Pour finir dans les exemples, je vais faire un peu d'exponentiel. Donc si j'ai h de x qui est égal à exponentiel de 2x plus 1. Donc là, on est sur le format exponentiel u. Je le dérive, ça donne u prime exponentielle u. Donc h prime de x sera égale à u prime, ça fait 2 fois exponentiel de 2x plus 1. C'est rapide. Une petite variante, si j'ai i de x qui est égale à 3 exponentielle de 2x plus 1. Donc ma variante, c'est exponentielle u. Si je le dérive, ça fait k u prime exponentielle u. I prime de x sera égale à 3 fois 2. 3 c'est mon k. 2 c'est la dérivée de 2x plus 1. Exponentielle de 2x plus 1. Donc plus jamais à la puissance. Donc I prime de x sera égale à 6 exponentielle de 2x plus 1. 2. 3. 5. 6. 6.